Salam alaykoum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'un succulent tagine marocain de poulet aux olives, une recette que beaucoup d'entre vous m'ont demandé et attendait patiemment. Alors c'est parti ! Pour cela, il vous faudra 5 cuisses de poulet 1 gros oignon râpé 6 gousses d'ail râpé et une grosse cuillère à soupe de beurre. 1 cuillère à café de cannelle 1 bâton de cannelle 1 cuillère à café de curcuma 1 cuillère à café de poivre 1 dose de safran 1 cuillère à café de gingembre en poudre et 1 cuillère à café de sel 1 grosse tomate bien mieux râpée 1 gros citron confit coupé en quartier et l'intérieur bien retiré 200 g d'olive violette 1 poignée de persil haché et 1 poignée de coriandre haché 2 carottes coupées en rondelles 1 kg de pomme de terre Pour ma part, j'utilise la charlotte car je trouve qu'elle reste plus ferme à la cuisson Et pour terminer, 1 demi-verre à thé d'huile d'olive Dans votre marmite et hors du feu surtout, vous allez commencer par mettre l'huile ainsi que l'ail et le beurre Puis vous allez ajouter l'oignon haché ainsi que la tomate râpée vos épices et le citron confit Et vous allez ajouter votre persil et votre coriandre et vous allez mélanger à l'aide d'une cuillère en bois toujours hors du feu Vous allez bien imprégner tous vos morceaux de poulet de ce mélange Vous allez ajouter l'équivalent d'un verre de thé d'eau Puis vous allez couvrir et laisser cuire pendant 40 minutes Au bout de 40 minutes, vous allez retirer tous vos morceaux de poulet Puis vous allez rajouter dans votre sauce vos carottes ainsi que vos olives que vous aurez dessalées par l'avance en faisant cuire dans de l'eau bouillante et vos pommes de terre Vous allez bien mélanger le tout Vous allez rajouter l'équivalent d'un verre de thé d'eau Puis vous allez laisser cuire jusqu'à ce que vos carottes et vos pommes de terre soient bien cuites On va dire environ une bonne vingtaine de minutes J'espère que cette recette vous a plu Vous pouvez retrouver mes recettes sur mon blog lesdélicesdequenza.com N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo ainsi que de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo postée A bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501